Musique Mes chers élèves, bonjour. Donc, nous revenons sur notre point de chapitre, la formation, et nous allons faire ensemble un récapitulatif. Alors, quelles sont les choses que vous devez impérativement maîtriser sur ce point de chapitre ? La première des choses, c'est l'intérêt de la formation, aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise. Donc, pour le salarié, la formation est valorisante. Elle lui permet de renforcer ses capacités, de le mettre à niveau ou de rectifier les lacunes. Pour l'entreprise, elle lui permet d'augmenter sa productivité, et d'être plus compétitive sur le marché. Donc, la formation a un intérêt aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise. Deuxième point fondamental qu'il faut retenir sur ce chapitre-là, ce sont les modalités de la formation. Donc, il y a la formation initiale, comme on a dit, celle qui nous permet d'accéder à un premier emploi. La formation continue, celle qui nous permet de nous accompagner, ou celle qui nous accompagne tout au long de notre carrière professionnelle. Et nous avons la formation en alternance ou par alternance, qui est une formation qui est destinée aux professionnels. On ne parlera pas d'élèves ou de salariés, mais là, il s'agit d'un apprenti. Cette formation par alternance va proposer une formation théorique et une formation pratique. Donc, on a dit, un, l'intérêt, deux, les modalités, trois, le plan de formation. Donc, le plan de formation est l'ensemble des actions de formation que va entreprendre une entreprise ou va mettre en place une entreprise durant une certaine période. Généralement, c'est sur l'année. Ce plan de formation va déterminer les objectifs, évidemment. Il va déterminer précisément les besoins en formation. Il va déterminer un certain nombre d'éléments qu'on va appeler les éléments du plan de formation. La formalisation de la formation. Il sera soumis, bien évidemment, aux instances de représentation du personnel qui vont le valider et sera mis en place. Donc, je reviens sur les éléments du plan de formation. Les éléments du plan de formation vont déterminer l'objectif de la formation, le contenu, les bénéficiaires, la durée, le lieu. Et, bien évidemment, il va budgétiser cette formation qui va avoir un coût. Et je ne vous cache pas que le coût de la formation est très, très élevé et très, très lourd à supporter par les entreprises. Donc, il y a tout intérêt à mettre en place un plan de formation et de le formaliser et d'en faire le suivi. Maintenant, je reviens sur ce lieu de la formation. Alors, le lieu de la formation va déterminer si cette formation continue est interne ou externe. Donc, je rappelle, la formation continue est dite interne lorsque elle se déroule à l'intérieur de l'entreprise. Elle est dite externe lorsque elle se déroule à l'extérieur de l'entreprise et qu'elle est assurée par un organisme extérieur. Et même si cet organisme extérieur se déplace à l'intérieur de l'entreprise et il dispense la formation à l'intérieur de l'entreprise, elle sera interne. Attention, faites attention à ce point très important. Donc, pour essayer de capitaliser tout ça, je vais en profiter pour vous parler d'une autre forme de formation à travers une application. Et donc, cette application va porter sur un thème, certes qui n'est plus très innovant puisque ça fait des années, des années que c'est mis en place, mais ça se développe avec de nouveaux outils, avec une nouvelle approche, etc. Et donc, il s'agit du e-learning. Vous avez compris que e veut dire électronique, learning veut dire apprentissage, donc apprentissage électronique, formation à distance, dans tous les cas de figure, on peut l'appeler comme on veut, mais les composantes restent les mêmes. On a besoin d'un ordinateur, d'une connexion et on n'a surtout pas besoin de nous déplacer pour la formation. Tout le monde a accès à des outils de communication et d'information pour pouvoir suivre la formation, qui peut être soit interactive, soit tout simplement sur la base d'un CD-ROM ou sur la base d'une vidéo ou d'un podcast, tout ce que vous voulez, mais on peut suivre quand même la formation. Alors, vous me direz l'objectif. Eh bien, moi, je vous dis que l'objectif est unique, c'est la réduction des coûts. Donc, vous savez très bien que l'entreprise, elle vise surtout à maîtriser ses coûts et à maintenir sa compétitivité par la réduction des coûts. Donc, on va voir le e-learning. Le e-learning, c'est une démarche que l'ensemble des entreprises adoptent désormais. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, tout le monde est dans une vision d'optimisation des coûts, d'accord, dans une vision de rationalisation également et donc, elle est devenue systématique si l'on croit certains managers, d'accord. Donc, tout le monde maintenant ne se pose plus de questions. Quand on veut faire une formation, on va chercher dans des alternatives d'enseignement ou de formation, pardon, à distance. Donc, nous allons étudier gentiment le cas d'une institution financière, d'accord, qui a mis l'accent sur la formation à distance. Ce qu'on peut appeler la FAD, formation à distance, e-learning également, ou formation à distance, qui permet d'optimiser les budgets de formation. Alors, évidemment, pourquoi le choix de 2009 ? Le choix de 2009, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas quelque chose d'innovant dont je suis en train de vous parler, c'est quelque chose qui se fait depuis déjà une dizaine d'années et que, tout simplement, c'est rentré dans les habitudes et dans les comportements systématiques des entreprises lorsqu'elles envisagent de faire une formation. Donc, cette banque met à la disposition de ses collaborateurs toute solution de e-learning plus pertinente et ciblée en fonction des segments de collaborateurs. Ce que je comprends par ce texte, c'est que lorsqu'on fait une formation, elle va cibler une population spécifique. Donc, quand je dis une population spécifique, c'est-à-dire des collaborateurs spécifiques. Donc, si on a, par exemple, 200 collaborateurs au sein de l'entreprise, les 200 n'auront pas la même formation puisqu'ils ne détiennent pas les mêmes fonctions, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils ne sont pas là pour faire exactement la même chose. Donc, chaque pôle, chaque direction, chaque division, chaque unité va suivre des formations toujours en mettant l'accent sur l'objectif de cette formation. Donc, je n'enlève pas de ma tête que la formation, elle peut aller soit dans le sens de la mise à niveau, soit dans le sens de l'adéquation avec les besoins de l'entreprise. Donc, les commerciaux auront des formations spécifiques, les managers auront des formations spécifiques, les dirigeants aussi auront des formations spécifiques. On peut intégrer des plans aussi de coaching, d'accord ? On peut, de développement personnel, comme on a dit dans notre cours. Donc, pour cela, l'entreprise a noué un partenariat avec une business school, ou une école de commerce de renommée mondiale. Quatre nouveaux centres de formation régionaux démarreront également leur activité au cours de ce premier trimestre. Ils permettront de réduire les durées de déplacement des collaborateurs et de proposer des formations plus courtes et donc de limiter les perturbations de l'activité. Donc, si je regarde bien ce paragraphe-là, je comprends que l'entreprise, bien évidemment, a eu recours à une école de commerce de renommée mondiale, donc bien évidemment, elle vise la qualité. Elle parle également de quatre nouveaux centres de formation régionaux dans la région, pas très loin, qui vont démarrer leur activité au cours de ce premier trimestre et ils permettront de réduire les durées de déplacement. Donc, je continue à comprendre que cette entreprise va dans cette vision de réduction des coûts. Donc, de proposer des formations plus courtes, donc les salariés ou les collaborateurs ne s'absenteront pas longtemps, ils ne seront pas très loin et en plus, ils vont bénéficier d'un contenu de très grande qualité. Pourquoi ? Pour ne pas perturber l'activité. Pourquoi ? Parce qu'un collaborateur en formation est un collaborateur investi dans sa formation. Il ne peut pas être au four et au moulin, comme on dit. Il ne peut pas être impliqué dans la formation et continuer à travailler, à répondre à ses mails, à répondre au téléphone. Ça ne peut pas se faire. Donc, tout ce temps où il a été absent pour suivre la formation, il va falloir quand même le rattraper, parce que son travail l'attend. Donc, mes questions sont les suivantes. De quel type de formation s'agit-il dans le texte ? Bien, vous me dites qu'il s'agit du e-learning. Donc, il s'agit de la formation à distance ou la formation à distance ou la formation par moyens électroniques ou nouvelles technologies. Ma deuxième question, je vous demande de définir cette forme de formation. Je vous demande tout simplement de me dire en quoi consiste le e-learning. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Le e-learning ou l'apprentissage à distance, c'est une méthode qui consiste à mettre à la disposition des collaborateurs du contenu pédagogique ou du contenu professionnel via un support électronique. Donc, bien évidemment, ça peut être, j'ai dit, un CD-ROM. Comme vous pouvez le renvoyer sur une plateforme à distance, donc un site ou un portail de formation, vous pouvez également faire des enregistrements ou des podcasts et lui faire suivre la formation sur son ordinateur ou sur son lieu de travail. Internet, intranet, extranet. On peut même utiliser des télévisions interactives ou ce qu'on appelle des télévisions à circuit fermé. Vous savez que, par exemple, il y a une très grande entreprise à Casablanca qui a une télévision à circuit fermé, c'est-à-dire une télévision qui diffuse en continu des contenus sur ce qui se passe dans les laboratoires, ce qui se passe dans les usines de fabrication des médicaments, la logistique, le transport. Et certaines capsules de formation, certaines capsules d'apprentissage aussi, sont diffusées à travers cette télévision interactive. Pourquoi pas ? Vous avez également des radios à l'intérieur de l'entreprise qui peuvent également diffuser, peut-être pas pour la formation, mais uniquement des messages, des consignes, des lignes de conduite à l'intérieur de l'entreprise. Et ça fait partie aussi de la formation continue. Donc, je vous laisse noter les grandes lignes de cette forme d'apprentissage. Donc, le e-learning ou l'apprentissage en ligne, c'est une méthode qui va s'appuyer sur les nouvelles technologies pour diffuser ou pour partager du contenu pédagogique ou du contenu spécifiquement dédié à une profession au profit des salariés de l'entreprise. Bien, ma troisième question, excusez-moi, je prends le temps parce que je vous laisse intégrer quand même cette définition. Pourquoi je reviens sur ce cas ? Parce que c'est ce qui se fait de plus en plus dans les entreprises. C'est pour ça que j'ai choisi cette thématique-là. Mais je ne voulais pas avoir la prétention de vous présenter quelque chose de nouveau ou d'innovant. Au contraire, je vous dis que ça existe depuis quand même un bon nombre d'années. Ma question suivante. Quelles sont les finalités recherchées par la mise en place de ce type de formation ? Je vous entends d'ici, vous me dites, la réduction des coûts. D'accord ? Donc, les finalités recherchées par la mise en place de ce type de formation vont aller un tout petit peu plus loin. dans le sens où elle peut viser la sensibilisation. Rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut diffuser à l'intérieur de l'entreprise. Il peut y avoir une radio interactive qui va diffuser des messages de sensibilisation, de consignes au profit des collaborateurs. Elle peut porter également sur l'animation à travers des exposés, des activités de découverte, des applications, etc. Et donc, le e-learning se prête mieux à ce genre d'activité qu'à du contenu pédagogique, académique, rébarbatif, etc. Troisième chose, et c'est là où on va rejoindre la réduction des coûts, c'est que tout simplement, elle permet l'auto-formation. Donc, vous pouvez remettre un support au collaborateur et il peut le consulter à son gré pendant, par exemple, un voyage en train, quand il sera chez lui, quand il aura un moment, à la fin de son travail, dès qu'il a un petit moment, il peut jeter un œil sur le contenu du support que vous lui avez remis et il peut, évidemment, prendre le temps d'intégrer toutes les notions qui sont nouvelles, etc. Vous me direz que ça n'a pas le même poids qu'une formation qui peut avoir lieu dans un endroit physique avec un formateur à qui on peut poser des questions parce que l'interaction humaine est beaucoup plus efficace que la distance. Mais quand on n'a pas le choix, quand on n'a pas les moyens, on ne va pas croiser les bras, on va prendre ce qu'il y a et ce qui se fait de bien. Et donc, la formation ou le e-learning, la formation à distance ou e-learning peut porter soit sur la sensibilisation, soit sur l'animation, soit sur l'auto-formation, d'accord ? Alors, l'auto-formation, elle peut porter également sur la formation initiale. Il faudrait savoir que dans certains pays qui sont excentrés, par exemple le nord du Canada ou des contrées inaccessibles, vous savez très bien que les enfants vont à l'école à distance à travers des plateformes, d'accord ? Électroniques. Et enfin, l'évaluation. Alors, l'évaluation, évidemment, quand on fait une formation, il va falloir évaluer est-ce que ça a été correctement fait ou pas. Donc, cette évaluation-là peut se faire à distance également. Donc, on peut envoyer des questionnaires, on peut envoyer, par exemple, des fiches à remplir, on peut demander aux salariés de faire un travail par rapport aux objectifs attendus, le travail sera évalué à la fin. Donc, si le travail est bien fait, donc, bien évidemment, il y a eu capitalisation, sinon, on revient avec des ajustements. Et, bien évidemment, elle permet d'accéder aux ressources. Alors, ce qui est bien dans l'apprentissage à distance ou dans le e-learning ou la formation à distance, c'est que le collaborateur, il garde une trace de tout ce qu'il a reçu comme contenu. Donc, soit il s'y réfère en temps et en heure, soit il peut le partager avec d'autres collègues. Quand je dis partager, donc, des échanges pratiques. Question, quels en sont les avantages ? Alors, les avantages, évidemment, on a une optimisation des budgets de la formation. On peut offrir des formations pertinentes et ciblées. On peut réduire les durées de déplacement des collaborateurs. Et qui dit durée de déplacement des collaborateurs, dit réduire le coût des déplacements. On peut proposer des formations plus courtes parce qu'on peut mieux gérer le temps sur des plateformes électroniques que dans des contacts humains, physiques, si vous voulez, et limiter la perturbation ou les perturbations de l'activité. Donc, offrir des formations pertinentes et ciblées, réduire les durées de déplacement des collaborateurs, proposer des formations plus courtes et limiter les perturbations de l'activités. Je répète, optimiser les budgets, c'est-à-dire essayer de réduire les coûts. Offrir des formations pertinentes et ciblées, il est plus facile de trouver 14 CD-ROM portant sur 14 thématiques différentes que de trouver en un seul temps, en un seul endroit, 14 formateurs. D'accord ? C'est presque impossible. Et puis, ça coûte cher. Donc, il est plus facile de réunir les formations sur des supports que de réunir des formateurs. réduire les durées de déplacement des collaborateurs. Donc, au lieu de déplacer nos équipes à l'extérieur, supporter le coût du déplacement, les éloigner de leur travail, de leur famille, de leur confort habituel, etc., ça a un coût. Alors que si vous mettez en place un système de formation à distance, eh bien, le coût est ainsi mieux maîtrisé. On propose des formations plus courtes parce qu'on peut, bien évidemment, segmenter les contenus et on limite ainsi la perturbation de l'activité. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Un collaborateur qui suit une formation, qui se met à un niveau, qui est motivé, valorisé, heureux et une entreprise compétitive et qui maintient son activité. Dans cette deuxième partie, j'ai envie de partager avec vous rapidement un point très, très important qui concerne la détermination du contenu de la formation. Alors, souvent, on dit que c'est l'entreprise, bien évidemment, qui établit le contenu de la formation, qui est établi dans le cadre de son plan de formation, mais il arrive aussi que les collaborateurs demandent à suivre des formations. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à demander des formations ? Soit parce qu'ils ont des ambitions certaines et ils savent pertinemment qu'ils sont capables d'accéder à un poste s'ils sont juste poussés, valorisés, mis à niveau, etc. Ou alors, tout simplement, ils sont affectés à un poste et au fond d'eux, ils ne sont pas convaincus. Ça arrive de ne pas être convaincus par ce qu'on fait, on l'a fait, parce que ça a été un cursus bien établi, etc., qu'on a suivi, on a passé des concours, on a obtenu un poste, etc. Et donc, au fond de nous, on est intimement convaincus qu'on serait meilleur dans un autre domaine. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de le vérifier ? C'est le bilan de compétences. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un bilan de compétences ? Alors, ce bilan de compétences, d'abord, il relève de la décision de la direction des ressources humaines qui va vouloir instaurer une politique de suivi. Une politique de suivi de quoi ? Une politique de suivi des compétences et des carrières de ses collaborateurs. Vous savez très bien que, dans le cadre de la gestion des ressources humaines, on l'a vu dans le recrutement, très souvent, vous pensez que vous allez choisir une entreprise par rapport à une autre parce qu'elle paye mieux. Moi, je vous dis, choisissez celle qui vous forme mieux, celle qui vous accompagne et celle qui vous permet de construire une carrière au sein de l'entreprise. Et donc, quelle est cette entreprise qui vous permet de vous accompagner dans votre carrière ? Eh bien, c'est tout simplement l'entreprise qui place parmi ses priorités, la formation. Je pense qu'on est d'accord et on s'est compris. Voilà. Donc, le bilan de compétences, il va relever de la décision de la direction des ressources humaines qui va mettre en place une politique de suivi des compétences et des carrières de ses collaborateurs. Ce qui m'amène à la gestion de carrière. Alors, bien sûr, qu'est-ce que la gestion de carrière ? D'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une carrière. Alors, la carrière, c'est l'ensemble des postes occupés pendant tout le cursus, si vous voulez, pour la vie professionnelle d'un salarié. Et donc, la gestion de carrière, c'est l'ensemble des techniques qui vont permettre d'accompagner ce cursus-là. Donc, la gestion de carrière me permet de suivre le parcours, me permet de suivre le parcours de chaque salarié et de définir l'ensemble des processus de mobilité. Donc, je suis la carrière de mes collaborateurs. Évidemment, je suis leur parcours. Ce qui évolue, évidemment, en fonction de leurs ambitions et en fonction des objectifs de l'entreprise, etc., nous allons les accompagner pour qu'ils bénéficient d'une mobilité interne, d'une promotion. Ceux qui n'arrivent pas à se mettre en adéquation, ceux-là, on va leur faire suivre des formations. Mais comment le savoir ? Tout simplement, en évaluant les compétences. Comment évaluer les compétences ? Par des entretiens annuels d'évaluation ou par des bilans de compétences. Alors, l'entretien annuel d'évaluation, alors ça vous rappelle l'entretien, mais ce n'est pas l'entretien du recrutement, c'est l'entretien annuel d'évaluation, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre annuelle avec les salariés et on essaye d'évaluer tout simplement les écarts entre les prévisions et les réalisations, les objectifs, ce qui a été fait. D'accord ? Donc, quand il y a des écarts positifs, automatiquement, on peut l'inscrire dans une mobilité interne. Quand il y a des écarts négatifs, on ajuste par la formation. Alors, souvent, les collaborateurs disent qu'ils n'aiment pas trop les entretiens d'évaluation parce qu'ils ont l'impression d'être un petit peu surveillés, etc. Alors que quand on a fait des enquêtes, on s'est rendu compte qu'ils adhèrent tous à cette technique, ils collaborent par rapport à cette technique parce qu'ils savent très bien qu'ils n'en seront que gagnants. Donc, le déroulement de l'entretien d'évaluation va bien évidemment définir et apprécier le contenu du poste, les objectifs de l'année passée, les réalisations de l'année en cours et bien évidemment, on obtient des écarts. Donc, les écarts positifs sont valorisés, les écarts négatifs et bien tout simplement sont inscrits dans un plan de formation. Donc, ce qu'il faudrait retenir en fait, c'est que la formation n'est pas fortuite, d'accord ? Elle découle souvent des bilans de compétences exprimés ou demandés par les salariés et elle découle surtout des entretiens d'évaluation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été claire et je vous dis à très bientôt. à très bientôt. J'espère que j'ai été claire et j'espère que j'ai été claire pour votre attention. Sous-titrage ST' 501